Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel et vos deux invités jusqu'à 10h, Philippe. Bonjour Stéphane Berne. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Vous êtes pas du loin, passionné d'histoire, représenté historiquement Vaud sur Europe 1, mais également Secrets d'Histoire sur France 2. Ce n'est pas la seule émission historique à vous présenter sur le service public, puisque vous êtes parfois en duo avec Laurent Deutsch. Bonjour Laurent Deutsch. Bonjour Philippe Vandel. Comédien, passionné d'histoire, auteur de best-sellers, métronome, livre sur l'histoire de Paris, Hexagone, sur l'histoire de France. Ancien sportif de haut niveau. Je le sais, les ventes ont dépassé les 2 millions, vous avez toujours le survêtement, le gars ne s'est pas changé. Et votre actualité, c'est un inédit de votre collection Laissez-vous guider. Le thème de ce soir, à 21h sur la 2, les merveilles de l'Egypte antique. Une fois n'est pas coutume, vous êtes déplacé à 3000 kilomètres de Paris. Racontez où et qu'êtes-vous allé faire là-bas ? On a fait 3000 kilomètres et puis des milliers d'années en arrière. C'est un voyage dans l'espace et dans le temps. Racontez, vous êtes sur place, vous êtes en Egypte. On est sur place, on a eu la chance avec Laurent d'avoir les pyramides pour nous, d'avoir Gizé, d'avoir Saqqara, Memphis et puis d'aller aussi le fort d'Alexandrie, enfin de retrouver le phare d'Alexandrie tel qu'il était. Parce que la 3D permet de faire revivre, ressurgir du passé ou du néant, des monuments qui ont vraiment existé. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, je ne sais pas toi Laurent, c'est le Sphinx. Quand je me suis retrouvé devant le Sphinx... Alors attendez, ne racontez pas tout. Non, je ne peux pas tout raconter. On a des images, allez-y Europe. C'est l'image qui m'a, moi aussi, le plus étonné. On écoute la bande-annonce de l'émission, c'est très visuel, mais même avec le son, ça fonctionne et on en parle avec ces deux gars-là. A tout de suite. Et tu as devant toi les trois pyramides les plus connues au monde. Elles méritent vraiment son nom de merveille du monde antique quand même. Ce soir, Stéphane Bern et Laurent Dutch vous embarquent pour une odyssée pharaonique en Égypte. Je vais faire apparaître les couleurs du Sphinx. Du haut de ces merveilles, 40 siècles vous contemplent. Ce qui est fascinant, c'est 10 kilos d'or massif. C'est la première pyramide construite au monde. C'est la première de toute notre histoire. Laissez-vous guider et plongez au cœur des trésors égyptiens. La musique de Tintin. Exactement. C'est une émission très ambitieuse avec des images en 3D qu'on n'avait jamais vues. Racontez ce qu'on voit, racontez le procédé de quoi vous êtes partis et jusqu'où vous allez. C'est ce qui rend peut-être le tournage assez complexe d'ailleurs, parce que nous on est en situation. Vous faites les comédiens vous. Oui mais vous l'avez remarqué, Stéphane Bern est aussi comédien maintenant. C'est quand même un acteur de fiction, il m'a piqué quelques rôles dans des castings, donc je me méfie de lui. Et oui c'est ça, on a un parcours fléché. Et puis nous, à nous de faire croire que ce qu'on voit, parce qu'on le voit vraiment, c'est en réalité, sauf qu'évidemment c'est pas matérialisé, c'est pas matériel. C'est impalpable, à nous de le rendre palpable et qu'on ait la sensation qu'on aille se cogner dans un mur. Donc il faut éviter, il faut faire attention. On est surpris par le gigantisme de ce qu'on fait apparaître et c'est notre travail d'acteur qui fait le reste. Mais ça c'est quelque chose qu'on sait faire. Et ce qui est formidable, c'est qu'on ne se contente pas simplement de raconter, regardez le sphinx, regardez les palais de Memphis. On raconte la vie qui s'y produisait. Et la vie quotidienne. La vie quotidienne, le rôle des femmes par exemple, parce que dans l'Egypte ancienne, les femmes avaient le droit de divorcer. J'ai appris ça, je le savais pas, j'allais en parler. Je vais commencer dans l'ordre, parce qu'il y a tellement, tellement de choses à voir. Oui c'est une émission très riche et qui peut-être est très familiale parce qu'il y a un côté ludique aussi pour les enfants. C'est une émission qui rapporte plus qu'elle ne coûte. Ah oui ? Oui oui, on sort de la chargée. Ah oui, il y a du budget parce qu'il y a de l'ambition et du coup nous fallait qu'on soit à la hauteur. Donc on a été particulièrement entraînés et préparés pour ce résultat optimal, digne d'une troisième étoile sur le maillot. Alors le plus spectaculaire évidemment, si l'émission commence par ça, c'est parce que c'est spectaculaire, c'est la grande pyramide de Keops. Elle était étincelante, elle était en calcaire, elle n'était pas sombre et marron. Elle était renverse d'une couche blanche en fait, on imagine, et puis elle surmontait d'or. Je ne savais pas, depuis quand sait-on qu'elle était blanche ? Alors on ne sait pas s'il y avait de l'électricité mais on savait qu'il y avait ce reflet étincelant. Ça allait être ma question parce que vous racontez, il y a mille théories, elle était construite il y a 5000 ans, j'ai relevé ça quand vous parliez. 20 000 blocs entre 3 et 15 tonnes chacun, on ne sait toujours pas comment ils ont été apportés là. Il y a une quinzaine de théories, chacune avec ses défauts, chacune avec ses qualités. Et Laurent, il y a des théories dingues que vous rejetez d'un mot, mais quand même vous les dites. Les pyramides auraient été construites par des extraterrestres. Et Stéphane vous répond dessus en disant, tu n'as pas d'explication plus sérieuse, mais il y a quand même Gims qui assurait que les pyramides étaient des centrales électriques. Oui, alors écoutez, je ne vais pas valider les propos de Maître Gims, mais sachez quand même que par exemple en Bretagne, je vais faire un petit parallèle avec la Bretagne, avec l'expression tonnerre de Brest, on parlait de Tintin. Tonnerre de Brest, l'expression tonnerre de Brest vient d'un orage. Et c'est lié avec un petit peu Maître Gims, parce que figurez-vous qu'on s'est dit, oh là là, l'orage, à l'époque, au XVIIIe siècle, il y a un orage, il y a les éclairs et tout, on flippe, on a peur. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On croit en Dieu, on se protège dans les églises et on fait teinter les cloches. On fait teinter les cloches très très fort pour écarter le sortilège, le mauvais sort, la foudre, etc. Sauf que ce qu'on ne sait pas encore à l'époque, c'est que les cloches avec le fer, avec la fonte, pardon, c'est extrêmement conducteur. Et ça entraîne un choc, une réaction terrible qui fait qu'il y a de l'électricité et de la foudre qui tombent exprès sur les cloches. Donc en fait, l'expression tonnerre de Brest vient d'un orage terrible où 26 clochers se sont fait foudroyer parce que les prêtres croyaient protéger leurs ouailles, alors qu'au contraire, ils ont amené la foudre et l'électricité sur le sommet. C'est peut-être ce qui s'est passé en Égypte. Il est extraordinaire ce Laurent Dodge, puisqu'on est parti pour l'Égypte il y a 5000 ans, on est contre le terre. Moi je voyage énormément avec lui. C'est aussi fatigant ? Je plaisante, c'est passionnant. On n'a pas encore raconté le meilleur, le meilleur c'est le sphinx, mais courte pause musicale. Stéphane Berne, Laurent Dodge sont avec nous, ils vont chausser les écouteurs, ça s'appelle Laissez-vous guider, c'est ce soir à 21h, mais Culture Média continue. Dans cette émission, c'est Laissez-vous guider, les merveilles de l'Égypte antique, c'est ce soir à 21h sur France 2, le plus spectaculaire, c'est Vous faites revivre le sphinx avec ses vraies couleurs, notamment sa coiffe sacrée, racontée Stéphane Berne. Non mais ce que, c'est vrai qu'avec Laurent on s'est rendu compte d'une chose, c'est que c'est vrai que ce sphinx on ne l'a jamais imaginé autrement qu'en Pierre. Et surtout sans couleur, un peu comme les vestiges qu'on découvre, les archéologues, les passionnés d'histoire, souvent c'est des ruines. Donc ce sont des choses qui sont fades, qui sont incolores, qui sont en noir et blanc, monochrome, alors qu'en fait, évidemment, dans le passé, il y avait déjà une polychromie incroyable. Et c'est incroyable, c'est beau, c'est magnifique. C'est vraiment sublime, et je dois dire aux auditeurs, n'imaginez pas que vous allez voir le sphinx peint, mais au-dessus du sphinx, c'est comme si ce qu'on voit d'aujourd'hui, ce qu'il en reste, c'est une sorte de structure sur laquelle c'est comme s'il y avait eu du plâtre, et à l'avant il a des papattes de chat, il a une queue qui le rend... Et ce qui est fou, c'est que l'eau arrivait jusque-là, c'est-à-dire qu'il y avait un port au pied du sphinx. C'est pour ça qu'ils ont pu transporter les caillasses, parce que sinon ils n'auraient pas pu. Sinon on ne comprend pas comment on a pu construire ce sphinx. Et puis je reviens sur une légende aussi, c'est le nez du sphinx. Parce que tout le monde dit, c'est Napoléon lors de la campagne d'Égypte 1799. Oui, c'est très wokiste, c'est encore de retirer un boulet de canon. Dès qu'il pleut, c'est l'eau qui crache. Ce sont des fanatiques religieux de l'époque qui ont cassé le nez du... C'est un, d'ailleurs, il a été condamné à mort. Un fanatique religieux qui a cassé le nez du sphinx. Déjà, comme les fameuses statues de Bamiyan, par exemple, c'est un geste contestataire contre ce qui lui paraissait blasphématoire. Exactement, c'est en 1378, c'est un religieux musulman, ditz-vous. Ce qui rappelle les Bouddhas de Bamiyan qui ont été détruits par les talibans en 2001. Vous êtes aussi allé à Memphis, je l'ai dit. Il y a aussi la pyramide à degrés de Saqqara. Pourquoi est-elle si importante ? Parce que, vu depuis sa télé, on se dit, tiens, c'est jamais que des escaliers. C'est un très très beau et gros Lego. Mais parce que c'est la première fois qu'il va y avoir une structure triangulaire. Autrefois, les sépultures, les cimetières, autant des pharaons, c'était comme des tumulus chez nous en Europe. C'était des espèces de petites boîtes, comme ça, carrées, rectangulaires. Et puis, il y en a un qui s'est dit, non, quand même, là, pour Geyser, on va faire mieux. Donc, on va mettre une petite boîte sur une petite boîte, sur une petite boîte, sur une petite boîte, de plus en plus petite. Et puis, ça a fait une pyramide triangulaire. Et là, il s'est dit, ah, bah, c'est beau. Et puis, ça fait comme un doigt tendu vers le ciel, quoi. C'est comme un escalier, l'échelle de Jacob, pour aller du trépas, de la terre au ciel et faire une passerelle, un pont. Donc, c'est magnifique. Ça a créé les pyramides. Et voilà, on a inventé un style architectural. Pas de manière maladroite, mais ça a été comme ça, en disant, bah, tiens, on va en mettre une par le jus par le jus. Très empirique, en fait. Ça a été très empirique. Et on est descendu. Tu te souviens, c'est à Saqqara qu'on est descendu dans la nécropole. Ah oui, je te tenais la main, j'avais peur. Il faisait très sombre. Stéphane n'a peur de rien. On a découvert des choses. Mais c'est assez fascinant, d'ailleurs. Parce que, grâce à cette émission, évidemment, on découvre des trésors qui ne sont pas forcément ouverts au public. Mais on est là, justement, pour partager avec le grand public. Et ensuite, grâce à la 3D, on reconstitue ce qui a disparu. Ce qui permet aussi de se rendre compte comment étaient les choses. Et d'apprendre. C'est une émission qui se veut divertissante et instructive en même temps. Autre enjeu passionnant. La vie quotidienne, on découvre la modernité de la société égyptienne d'il y a 3000 ans avant notre ère. Donc, c'était il y a 5000 ans. Exemple, le divorce existait, vous le dites avec un peu d'humour. Pour divorcer, pas besoin de papyrus à remplir. Pour se marier, il suffisait d'habiter sous le même toit. Et en cas de divorce, l'épouse repartait. Elle repartait avec un tiers des biens du couple. C'était très moderne. C'est très moderne. Je dois dire que ça, on a vraiment appris ça. Moi, ce que j'aime dans l'histoire, c'est raconter le rôle des femmes. Parce que j'en ai marre de dire, les femmes n'ont jamais écrit. Ce n'est pas vrai. Les femmes ont fait l'histoire. Bien plus que les hommes. Les hommes ont simplement besoin de monuments pour qu'on rappelle qu'ils existaient. Les femmes, elles sont dans le fer. Elles font les choses. Et les femmes dans la société égyptienne, ce qui était incroyable, c'est qu'elles pouvaient divorcer, elles pouvaient partir. Il y avait de la contraception qui a été autorisée. Ah oui, on a appris ça. La contraception, je l'ai noté, avec un mélange de plantes, de baies, de genovillées et de miel. On ne dit pas comment on s'en sert ensuite. Et alors, les violences conjugales, ce n'était pas une société archaïque, les violences conjugales étaient punies de coups de bâton. Exactement. Les hommes devaient très bien se comporter avec les femmes. Vous voyez, donc c'est... Et réciproquement. Mais l'histoire nous permet aussi de réhabiliter un certain nombre de vérités. Et puis peut-être d'envoyer des messages aussi, parce que bon, avec Laurent, on est plutôt féministe et on défend les femmes. Combien coûte une émission comme celle-ci ? En fait, je ne veux pas savoir combien elle coûte. Je veux savoir, est-ce que c'est une émission franco-française où il y a tellement de 3D qu'il faut faire une coproduction internationale et la vendre ensuite à l'étranger ? Je crois que c'est une émission assez chère, d'après ce qu'on nous dit, qui ne fait pas de bénéfice, d'après ce qu'on sait. C'est presque une émission de prestige, alors. Oui, c'est une émission. Il y en a, comme ceci. Le Tour de France n'est pas rentable, par exemple. Mais elle est, si vous voulez, patrimoniale pour France Télévisions, je crois. C'est-à-dire que d'abord, il y a après le principe de la concurrence, on nous met en général face à une grosse concurrence. On a des grosses adversaires. Mais comme c'est Tania qui a gagné, voilà, donc Koh-Lanta, vous avez la réponse. Si, si, c'est Tania qui gagne, je la connais. Je la connais personnellement, on a une aventure. D'ailleurs, en parlant de coups de bâton, tiens, elle m'a défoncé. Et ce qui est important, c'est qu'il y a aussi des replays. Et donc, voilà, c'est des émissions que les gens regardent après en famille. Tania, elle est revenue de Koh-Lanta, je ne l'ai pas reconnue. Elle ne parlait à peine, déjà, elle ne parlait plus. Et puis quand elle avait faim, il fallait la nourrir, sinon ses coups de bâton. Non, mais c'est vénère, ces émissions-là. Ça fait des mecs, il faut y réfléchir, ces gars-là, quand ils reviennent. Ils ne sont plus du tout adaptés. Laurent Deutsch, on a une surprise pour vous. Moi, je suis content de chanter cette chanson, parce que je l'ai déjà dit, mais c'est Eddie Mitchell qui m'a donné le goût pour l'histoire avec son émission la dernière séance. C'est pas vrai. Ah si, si, je regardais ça quand j'étais petit. Et ce qui est marrant, c'est que comme métronome, c'est bien vendu et que je lui dédicassais, je dédicace mon livre à Eddie Mitchell, il a voulu me rencontrer. Et il m'a dit, mais pourquoi tu as dédié ton livre ? Et je lui ai dit, je regardais la dernière séance, moi je faisais ça pour l'histoire, les grandes reconstitutions. Et il m'avait répondu, moi je ne faisais pas du tout ça pour l'histoire, je faisais ça pour les pépés, moi, pour Gina Lolo-Brigida. Laurent Deutsch, Stéphane Bern, laissez-vous guider les merveilles de l'Egypte antique. C'est ce soir sur France 2 à 21h. Anissa, vous avez une question ? Oui, je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Stéphane Bern, vous n'avez pas le droit de jouer, parce que vous êtes en train de préparer l'émission de cet après-midi, donc vous, vous savez. Mais Laurent Deutsch, est-ce que vous connaissez le point commun qu'il y a entre Jean-Luc Godard, Ron Jones et Kelly Slater ? Kelly Slater, skateboard, Jean-Luc Godard, Kelly Slater, surf ! Oui, surfeur, surfeur, pardon ! Ah bah, oui, le surf, nouvelle vague ! Exactement ! Ils ont tous pris la vague, c'est le thème de l'émission de cet après-midi. Est-ce que je peux rajouter qu'après, laissez-vous guider ce soir sur France 2, je continue avec une visite de l'exposition Ramsès et l'or des pharaons. L'or des pharaons, mais... Et avec des invités. Avec plein d'invités, et on va découvrir en sorte les traitors. Donc c'est une soirée égyptienne. C'est une journée avec vous, parce qu'il y a 16h-18h sur Europe 1, et ce soir, 21h sur France 2. Tu vas voir qu'ils vont repartir de profil. Culture Média Continue, à tout de suite. Après les infos de 10h, on sera avec Bernie Bonvoisin, Oh magnifique ! En vie sociale, tu perds ton sang, les démons de Jésus quoi ! Thierry Frémont quoi, lapiscaille ! C'est à toi que tu t'adresses ? Magnifique ! Amo et Audi, Bernie Bonvoisin, il sera avec nous dans ce studio.